Salut à tous et bienvenue sur Vision E-Tech. Aujourd'hui on est sur Autonomic Marseille. On va arriver sur le stand de Cessia et comme d'habitude on va rencontrer Antonio qui va nous parler d'un tout nouveau produit qui vient de sortir. Ce produit va être une plage braille, une nouvelle génération. Déjà présenté sur la chaîne le polarisme de la société I.M. Cessia aujourd'hui sur Autonomic Marseille présente différents produits. Je vous filme sur leur stand éventuellement tout ce qu'il y a sur le stand. Alors on part du téléagrandisseur à la Vidéoloop. Ici sur un PC éventuellement avec JAWS, ZoomText. On peut avoir du Dragon Naturalis Peaking, du ZoomText Fusion. On a ici des Vidéoloops un petit peu comme on a vu tout à l'heure chez Axos avec Alexandre. De différentes tailles qui permettent de faire du grossissement, de l'inversement de couleurs. Donc voilà au point de vue Vidéoloop, ici on est sur le Traveller. Une Vidéoloop de très grande taille, on est sur du 13,3 pouces. Alors ici on est sur la ClearReader. Je vous avais déjà présenté la ClearReader qui est une machine à lire qui permet en fait de numériser du texte et d'avoir la lecture audio. On a des téléagrandisseurs. On a différentes solutions et différentes tailles d'écran. Donc ça permet ici d'avoir par exemple des personnes avec différentes pathologies, DMLA, rétinique pigmentaire. D'avoir donc des téléagrandisseurs avec un taux de grossissement conséquent. Et certains téléagrandisseurs ont la possibilité de passer sous OCR les documents et de vous lire. Voilà donc on va tout de suite passer sur la démonstration de la plage Braille. Cette plage Braille donc s'appelle le Cubraille. Sur le stand CCR Marseille avec toujours notre ami Antonio. Salut Antonio. Salut Christophe. Comment tu vois ? Ça va et toi ? Super autonomique là il pleut aujourd'hui à Marseille. Ouais ouais, on peut pas jouer à la pétanque. Bon alors aujourd'hui tu vas nous présenter le Cubraille. Donc une nouvelle plage Braille de chez IMS. Oui. Et donc qu'est-ce que va nous faire cette plage Braille ? Comment elle est ? Alors cette plage Braille d'abord c'est une plage Braille de 40 caractères. Alors là où se trouvent mes doigts actuellement j'ai les points Braille qui sont là. De part et d'autre de mes points Braille, à droite et à gauche, j'ai les touches de défilement qui sont semblables à celles du Polaris. Parce que cette plage Braille donc elle fait à la fois plage Braille et elle fait bloc note. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc ce qui caractérise cette plage Braille c'est qu'il y a un mélange de clavier. Un clavier Perkins avec nos 8 touches et la barre d'espace. De part et d'autre de la barre d'espace nous avons CTRL, FN, Démarrer, ALT. ESPACE, à droite de ma barre d'espace, ma touche ALT EGR, ma touche APPLICATION, ma touche CTRL. Tout en haut de cette plage Braille on a aussi, on commence par avoir la touche échappement et ensuite les touches de F1 à F12 avec des repères, toutes les 4 touches, donc F4, F8, F12 sont repérées par un petit signal dessus, en relief, qu'on sent très bien. A côté de la touche F12 on a notre bloc de 6 touches, semblable à ce qu'on trouve sur Windows, avec insert, supprime, page précédente, page suivante, origine, fin. Et en bas, très facilement repérable, on a nos flèches haut, bas, gauche et droite. Sur la partie gauche, on a, j'ai parlé de la touche échappement tout en haut, une touche de fonction et une touche mode qui nous permet de choisir le type de connexion voulu entre le Bluetooth, l'USB, on peut connecter 5 appareils. Il y a sur la partie droite de cette plage une carte SD, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un bloc-notes, et en dessous de la carte SD, un USB type C destiné à la recharge de la plage. Sur la tranche gauche, on a ici un petit point de repère qui nous permet d'allumer ou d'éteindre la plage Braille. D'accord. En termes de capacité, carte SD, on peut mettre jusqu'à combien ? 32, 32 gigas. 32, ok. 32 gigas. Ce qui, pour des fichiers textes, parce qu'on va passer au bloc-notes, il faut être conscient de quelque chose, c'est que c'est un bloc-notes qui va faire du BRF et du TXT. D'accord. Ça veut dire que quelqu'un qui veut récupérer un fichier TXT depuis un PC peut le faire. Quelqu'un qui veut récupérer un fichier BRF de EOL pourra le lire aussi avec cette plage Braille-là. Au niveau des différents lecteurs d'écran, compatibilité... Alors, c'est compatible JAWS, c'est compatible NVDA, c'est compatible VoiceOver. Donc, on peut brancher ça sur un Mac, sur iPhone, tollback. Ça marchera aussi. Donc, avec Braille-back pour toutes les personnes qui sont sur Android. Voilà. Ce n'est pas vraiment tollback qui va gérer le Braille. Il faut ajouter une application qui va s'appeler Braille-back, ce qui va permettre de jumeler en Bluetooth votre plage Braille sur votre système Android, que ce soit votre tablette ou smartphone. Tout à fait. D'accord. Donc, là, on est sur une plage Braille qui est vraiment très sympa, de la taille pratiquement d'un clavier, en fait, AZERTY. Oui, tout à fait. Et on a des fonctionnalités très ressemblantes, d'ailleurs, à un clavier AZERTY. Oui, parce qu'il y a possibilité, avec JAWS, d'utiliser ses touches AZERTY, CTRL, etc. Enfin, il n'y a aucun souci. D'accord. Donc, ça, ça fait partie... C'est la nouvelle gamme IMS, en fait. D'accord. Le système d'exploitation à l'intérieur, c'est l'Android, d'ailleurs. Oui, oui, oui. Oui, oui. Donc, là, on a les touches. Je vous montre ici, de très près, les différentes touches de fonction, de F1 à F12. Avec les petits repères, tu as vu, sur les 4, 8 et 12, quoi. Alors, il y a les petits repères sur F4, sur F8, sur F12. Oui, oui. Le clavier Perkins, c'est ce que je vous montre ici, en gros, sur l'écran. 40 caractères, oui, tout à fait. On n'a pas en dessous ? Non, 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 elle ne fait que 40 caractères. Enfin, il ne la propose qu'en 40 caractères. D'accord. Elle n'a pas de connexion Wi-Fi ? Non, elle n'a pas de connexion, en fait. Non, 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 non. Elle affiche et puis, elle a cette fonction sommaire de bloc-notes qui est là. D'accord. Ici, juste devant la plage, je vous ai mis le tout nouveau aussi bloc-notes Polaris 20. Je vous ai fait, donc, une présentation déjà sur la chaîne du Polaris 32. Ici, je vous fais, donc, en gros, le Polaris 20. Et je vous fais, donc, une vidéo par la suite et la description de ce Polaris 20. Parce que c'est vraiment un beau petit produit aussi. On est sur un bloc-notes complet avec connexion Wi-Fi, connexion Bluetooth. Et cette fois-ci, on sera avec un bloc-notes qui a vraiment de l'intelligence, possibilité de naviguer sur Internet, possibilité d'avoir les mails, etc. Et 64Go de mémoire interne. Et 64Go de mémoire interne, ce qui est vraiment conséquent pour un bloc-notes. Donc, je vous tiendrai au courant là-dessus. Donc, ben voilà. Merci beaucoup, Antoine. Pas de souci, Christophe. Aucun souci. De toute façon, on va te revoir sur la chaîne. Eh ben, pas de problème, Christophe. A plus, ciao. Allez, ciao. Ciao.